La vieille, à midi, préparait du chou et des pommes de terre. Et le soir, elle accommodait le reste de pommes de terre avec un peu de chou. Le lendemain, elle trouvait une nouvelle recette, de chou et de pommes de terre. Mais quand on mange du chou et des pommes de terre, tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, et tous les mois de l'année, on finit par en avoir assez. « Ce soir-là, la vieille a poussé son assiette du chou et des pommes de terre. » « J'en fais assez. Ce qu'il me faudrait, c'est un morceau de viande. Tiens, une tranche de foie. » « Eh bien, voilà ce que tu vas faire. Demain, tu iras au village, nous acheter deux tranches de foie. » « Oh ! » Je lui ai cremé, il a dit « Mais avec quel argent ? » C'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent et surtout, le peu qu'ils avaient, ils le thésaurisaient, ils le cachaient. Alors la vieille, elle est allée dans la chambre, elle a ouvert l'armoire, elle a regardé sous la pile de draps, mais elle n'a rien trouvé. Alors elle est montée par le petit escalier de dix marches qui craquaient, elle est entrée dans la chambre, elle a soulevé le matelas, on ne sait jamais, elle a même ouvert le matelas, eh bien, il n'y avait toujours pas d'argent. Alors elle est montée juste au grenier, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas montée, elle a poussé la porte, il y avait plein de poussière, il y avait des rats qui lui filaient comme ça à travers les jambes, il y avait des araignées qui s'accrochaient à sa chevelure et en écartant la poussière, elle a trouvé un petit coffre. Elle a ouvert trois pièces qui brillaient, ah ben ça suffisait largement pour deux tranches de foie. Elle a mis les pièces dans la poche de son tablier, elle a fermé la porte du grenier, elle est descendue, elle a posé les trois pièces sur la table de la cuisine, eh bien tu vois, l'argent on l'a, alors demain c'est moi qui te réveillerai fainéant et tu iras au village acheter ces deux tranches de foie. Et le lendemain, au moment où le coq famélique poussait son cri pour réveiller le soleil, elle s'est levée, elle a tiré le vieux du lit, elle a forcé à bien se chausser, à mettre son bon blouson et puis son chapeau. Elle lui a donné l'argent et puis elle l'a regardé partir. Alors le vieux au début la grommelait, mais qu'est-ce qui ne passe pas la tête toujours comme ça, d'avoir des désirs, ah comme ça. Et puis au bout d'un moment, tout en marchant, ça lui faisait du bien de dégourdir ces gens de vieux. Le village n'était quand même pas tout près. Et puis ça lui faisait du bien aussi de ne plus entendre ces cris aérés. Bon, avant d'aller au village, d'arriver au village, il fallait passer par le cimetière. Mais là, il y avait un petit soleil, haut, pas l'eau, mais suffisant, qui fait qu'en passant bien des tombes, il n'avait pas vraiment peur. Mais quand même, il n'essayait pas de regarder, ni à droite ni à gauche, les croix cassées, les tombes ouvertes. Il est sorti du cimetière, il a pris le petit chemin qui descendait jusque sur la place. Et c'est à ce moment-là que la pluie s'est mise à tomber au pas, une grosse pluie, une petite brune à vous glacer les os dans le pot. Et puis, il y a un camarade qui passait, un vieux camarade. Alors, en Écosse, quand on rencontre un camarade qui commence à faire ce temps-là, sans même se donner le mot, on se dirige vers un lieu bien chaud, bien douillet, le pub. Ils sont entrés, la petite clochette a sonné, et là, il y avait déjà du monde. Ils ont pris une bonne petite bière, et puis ils sont allés s'asseoir près de la cheminée, ou brûler un feu de tourbe. Et puis, ils ont commencé à discuter. Et puis, on entendait la petite clochette qui sonnait, les gens qui rentraient, qui s'installaient, qui discutaient. Et il y en a même un qui est venu avec un instrument de musique, qui s'est mis sur un tonneau, Et puis, il a commencé à chanter, et comme c'était une chanson que tout le monde connaissait, on a tous repris en cœur. And it's no, no, never, no, never, no, never, no more, will I please the Red Rover, no, never, no more. À chanter, à boire, à en parler, c'est que le temps passe. Pas seulement le temps, mais c'est qu'il y a un argent aussi qui se dépense. Tout d'un coup, le vieux, en touchant dans sa poche, il a vu qu'il n'avait plus de quoi acheter des tranches de foie. Et puis, la nuit, elle est bientôt tombée, il n'allait pas quand même repartir comme ça, dans l'obscurité. Alors, il s'est levé, il a salué la compagnie, il est sorti, on a entendu la petite clochette. Et puis, il a commencé à marcher dans un brouillard épais, à pouvoir s'en couper des tranches. Et là, pas question de faire le tour du cimetière, ce serait trop long. Il fallait le traverser. Ben, c'est que ce n'était pas comme elle allait. Alors là, il essayait de ne plus regarder à droite, à gauche, ces trous, comme ça, ouverts outre-monde. Et puis, il essayait de ne pas se souvenir de tout ce qu'on lui racontait quand il était enfant. Ces mains qui sortaient comme ça des tombes pour vous attraper. Alors, il commençait à presser un peu le pas, et puis il a glissé, il est tombé. Il s'est retrouvé le visage contre la terre humide. Il s'est dit qu'il n'allait pas crever comme ça, comme une bête, quand il a senti une limace qui lui glissait dans le cou. Alors, il a trouvé le courage de se relever, et il est sorti du cimetière. Le brouillard s'était un peu dissipé. Il a continué d'avancer, et c'est là qu'il l'a vu, au détour du chemin. L'arbre est pendu à l'arbre. Un homme, il s'en est approché, il l'a touché, il a sorti son couteau, il lui a ouvert le ventre, et il a coupé deux tranches de voie qu'il a mis dans sa poche. Et il s'est dit, elle sera contente, la vieille, elle l'aura, sa viande. Et il a poursuivi son chemin. La vieille, depuis déjà un bon bout de temps, était derrière sa fenêtre, derrière ses petits rideaux à carreaux. Elle l'a vue arriver, elle a ouvert la porte, elle l'a reniflé, elle a compris ce qu'il avait fait toute la journée au pub. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il a mis les deux tranches de foie sur la table en lui disant, « Non, mais tu l'as ta viande. » Alors elle l'a fait cuire, il faut que ça soit bien cuit. Si vous avez un peu d'ail, un peu de persil, c'est encore meilleur. Et puis, comme c'était une vraie fête, elle a mis le couvert avec la belle nappe, et puis elle a même mis une petite bougie. Elle lui l'a dit, s'il reste un morceau comme ça, un peu de pommes de terre et de choux, c'est ce que je prendrais. « Tu veux pas de fiande ? Eh bien tant pis, elle a tout mangé. » Elle a trouvé ça très bon, mais avec un curieux goût. Elle s'est dit que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé de fiande. En tout cas, elle a saucé son assiette. Et puis, heureuse, elle est allée se coucher. Elle a mis sa chemise de lit neuve avec son petit bonnet de coton assorti, rose. Lui, il a attendu. Et puis, il a fini par aller la rejoindre. Il a mis sa chemise comme ça, de toile, et puis il a mis son bonnet. Et puis, il s'est couché à côté d'elle, il a essayé de s'endormir, il a fermé les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. D'autant qu'il a entendu trois petits coups frapper à la porte en bas. Il a hésité, il est sorti de son lit, il a glissé ses pieds dans ses pantoufles, il a essayé de ne pas réveiller la vieille. Il est descendu marche après marche. Il s'est approché de la porte. Il a hésité un dernier moment. Il a mis la main sur le loquet. Là ! Là, dans la nuit, il a vu le pendu avec son ventre ouvert et ses deux tranches de fond en moins. Alors vite, il a refermé la porte. Et puis, il a couru, couru, couru jusque dans sa chambre. Il s'est mis comme ça, sous son nez dredon. Il a fermé les yeux, fermé les yeux. Pour ne pas voir, on peut ne pas voir, mais comment ne pas entendre la porte qui grince en s'ouvrant. Et la première marche de l'escalier qui craque. Et la voix qui crie en anglais. « Give me back, my lever ! » Et la deuxième marche qui craque. Et la voix qui crie en français parce qu'il est bilingue. « Rends-moi mon foie ! » Et la troisième marche de l'escalier en anglais parce qu'il utilise la méthode intensive. « Give me back, my lever ! » Et ainsi marche après marche, langue après langue. Et le vieux savait qu'il y avait dix marches, il est compté. Et quand il a entendu la dernière marche craquer, la voix qui criait. « Rends-moi mon foie ! » Il avait mis son oreille contre ses oreilles. Et il a fini d'épuisement par s'endormir. C'est la vieille qui, le lendemain, s'est réveillée la première. Elle a tendu l'oreille pour savoir si elle entendait les bruits d'habituels qu'il pouvait y avoir quand il avait la bonne idée d'aller dans la cuisine préparer le petit déjeuner. Mais elle n'entendait rien. Alors elle s'est retournée. Elle a soulevé les dredans. Il y avait son vieux avec le ventre ouvert et deux tranches de foie en moins. Cric. Crac. Trois pommes sont tombées du ciel. La première est pour celui qui a raconté. La deuxième pour celui qui a écouté. La troisième, je la coupe en deux. Je jette une moitié derrière moi pour remercier celle qui me l'a raconté la première fois. Merci, Fiona, où que tu sois. Je jette la seconde moitié devant moi pour que quelqu'un à son tour la raconte. Merci. 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 Merci.